Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça va être un haul, un maxi maxi haul même puisque j'ai vraiment beaucoup d'articles à vous montrer tous les articles que j'ai acheté d'ailleurs je les ai pris sur internet à part un magasin que j'ai fait hier mais sinon tout vrai j'ai pris sur internet moi personnellement je préfère toujours faire mon shopping sur internet plutôt qu'en boutique parce qu'en boutique je trouve que les allures sur le cintre ça me donne pas forcément envie d'acheter enfin je me dis avec quoi je vais les associer et tout et puis je vois pas forcément le potentiel de l'habit tandis que sur internet dès que je vois le vêtement porté par le mannequin et bien je me dis waouh c'est canon des fois ça arrive que je le mets moi et je me dis c'est pas du tout canon mais en général quand même j'aime bien et puis ça me donne plein d'idées donc voilà je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos comme d'habitude avant que vous ne me demandiez les boucles d'oreilles que je porte elles viennent de Adopt et la combi short que je... le combi short je sais jamais comment on dit mais ce que je porte en haut là ça vient de Ivy Vista et il nous en reste pas beaucoup je préfère vous le dire tout de suite donc je vous mets le lien en barre d'infos donc je vous montre vite fait à quoi ça ressemble mais si vous êtes déjà allé sur mon site en ligne vous savez enfin vous l'avez vu en photo déjà voilà comment il se présente il est resserré ici au niveau de la taille et ensuite il est short hein c'est un combi short comme son nom l'indique mais encore une fois il reste pas beaucoup de taille je sais même pas si quand je vais poster cette vidéo il en restera encore ensuite on va commencer avec bah tiens le magasin que j'ai fait hier donc en fait hier on était en ville avec ma mère puisque aucun vous l'aurez pas remarqué là je suis à Grenoble je suis pas en Espagne on est en Grenoble pour... enfin pas à Grenoble même mais en France et à l'étranger pour un mois et demi là avant de rentrer chez nous donc hier on était en ville à Grenoble avec ma mère et il s'est mis à pleuvoir et juste à côté il y avait étame donc on s'est dit viens on va s'abriter là-bas et forcément on est ressortis avec des trucs moi j'avais oublié de prendre mes pyjamas quand je suis arrivée ici donc je dormais avec un t-shirt à Joanne et un caleçon à lui c'était pas très glam donc je me suis dit que j'allais me prendre un petit pyjama je me suis pris ce petit short qui est vraiment trop joli franchement j'ai flashé c'est pour ça que je l'ai pris parce que le haut il est assez simple mais le petit short j'adore les motifs je trouve vraiment la couleur sublime et j'ai pris donc le petit haut qui va avec et je trouve qu'il est vraiment hyper bien taillé ce petit haut donc il est vraiment tout simple et surtout très très agréable à porter il est croisé là dans le dos avec une espèce de tresse et voilà je le trouve trop trop sympa et là je sais pas vous mais moi il faisait super chaud ces derniers temps du coup c'est hyper agréable de porter un truc hyper léger pour dormir on passe maintenant à Azos qui est vraiment un site où je vais tout le temps quand je fais du shopping en ligne donc là je me suis pris cette petite robe vichy donc il y a encore l'étiquette celle-ci je l'ai pas encore portée je l'ai reçue il y a pas longtemps mais elle est courte en fait j'aimais bien la longueur j'aimais bien les boutons devant en fait ça fait une petite robe à l'ancienne quoi d'ailleurs ma mère elle a tout de suite flashé parce que je pense qu'à son époque c'était pareil enfin c'est vraiment un truc qui revient là en ce moment cette imprimée là et moi personnellement je trouve ça hyper joli donc voilà elle est toute simple avec des petites bretelles et je pense qu'elle va être canon pour cet été d'ailleurs ça va me faire enfin trop plaisir de pouvoir mettre des robes normales sans me demander si c'est bon avec l'allaitement ou pas si je vais pouvoir allaiter n'importe quel moment de la journée puisque là Liam je l'allaite que le matin et soir donc la journée je peux mettre ce que je veux voilà c'était la petite parenthèse maman ensuite j'ai pris un petit top rose que je n'ai pas encore porté il est vraiment très très clair mais voilà je le trouvais sympa et notamment avec tous les pantalons taille haute que j'ai pris je suis sûre qu'il ira très très bien donc voilà il a un petit nœud il est tout mignon bon là il n'est pas repassé donc il ne ressemble un peu à rien mais je pense que repasser ça va être joli ensuite je me suis pris une robe que typiquement j'aurais jamais acheté ce genre de robe je pense il y a un an mais en ce moment j'adore la couleur les motifs j'ai envie d'habits originaux et voilà je ne sais pas si vous avez remarqué en regardant mes dernières photos Instagram peut-être sûrement ceux qui me suivent je vous mets le lien juste ici mais en ce moment voilà j'adore avoir des looks hyper originaux enfin pas hyper originaux mais en tout cas plus originaux que ce que j'avais d'habitude donc là j'ai pris une robe citron puisque j'en ai bu plein franchement cette année des robes citron donc je pense que ça va être vraiment la tendance et puis même si ça ne l'est pas tant pis j'aurais une robe citron mais je la trouve trop jolie donc elle est courte mais elle a des petits volants en bas et elle a un nœud là au niveau du devant avec un petit échancré et elle est hyper agréable à porter je n'aurais pas acheté ça de moi-même il y a quelques années encore une fois mais là j'ai vraiment envie de doser et je pense que ça va être vraiment canon une autre robe mais cette fois-ci un peu plus classique elle est toujours avec des petits motifs fleuris puisque ça on en voit vraiment partout cette année mais elle est plus bleu marine donc voilà la petite robe courte parce que moi franchement je n'aime pas les robes qui sont ni courtes ni longues elles sont les robes midi je trouve que j'ai encore du mal à passer cette tendance là donc celle-ci elle est courte elle a une petite ceinture au niveau de la taille et bon la matière elle est un peu bizarre franchement quand je l'ai reçu je pensais que ça allait être quelque chose de fluide mais en fait non elle est toute rêche un peu j'étais un peu déçue de la matière pour tout vous dire mais sinon je la trouve vraiment jolie une autre robe mais cette fois-ci c'est pour être à l'aise à la piscine c'est une robe bardo j'adore les robes bardo les tops bardo tout ce qui est bardo j'adore je trouve que ça fait vraiment une belle silhouette au niveau du haut je trouve ça vraiment joli donc elle est rayée rouge et blanche encore une fois le rouge je n'aurais jamais pris d'habitude mais là franchement je trouvais ça hyper joli sur la mannequin et voilà la démange longue toujours dans le rouge je me suis pris aussi un petit top à poids que je trouvais trop trop joli donc c'est un cache coeur un petit peu au niveau du haut il est pas mal décolleté et il a une petite ceinture en fait c'est un croc un petit peu parce qu'il descend pas très bas il a une petite ceinture juste en dessous de la poitrine et voilà sur le mannequin sur le site je le trouvais trop trop canon ensuite je me suis pris un petit pull parce que je me suis dit quand même j'ai pris plein de vêtements d'été mais on sait jamais là c'est quand même la mi-saison on est pas... des fois il fait chaud des fois il fait froid donc je me suis pris aussi un petit pull mais j'ai adoré la couleur et franchement je trouve que porté il est magnifique donc il est un peu bleu c'est pas vraiment un bleu canard c'est plus un bleu vert ciel je saurais pas décrire plus mint voilà et franchement porté il est trop joli il a des grandes manches comme ça je sais plus comment on appelle ça chauve-souris je crois et porté il est vraiment trop joli il est tout doux et tout donc voilà je le trouvais trop trop beau et pour terminer avec Azos je me suis pris un maillot de bain donc encore une fois il y a du rouge dessus et il y a des fleurs donc ça c'est la culotte donc elle est mastoc 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 mais on en voit plein cette année des culottes taille haute et je me suis dit bah pourquoi pas essayer bon après je suis pas sûre que ça soit très flatteur au niveau du derrière quand moi on a des grosses fesses je pense que plus il y a de tissu et moins c'est flatteur mais sur le mannequin c'était très flatteur donc je me suis dit on va essayer et ensuite le haut c'est un petit haut bandeau trop trop joli avec des petites manches là à mettre sur les bras et franchement il est trop canon ce maillot de bain donc pour faire des photos pour traîner à la piscine à la maison ça va être vraiment canon un autre magasin mais cette fois-ci je l'ai découvert enfin je l'ai pas découvert je le connaissais depuis super longtemps mais j'avais jamais fait mon shopping dessus parce que c'est quand même pas donné les vêtements mais là je me suis dit aller carreau test parce que franchement c'est trop trop beau donc je me suis pris trois vêtements chez Cézanne donc vous connaissez peut-être c'est une boutique en ligne et voilà j'ai craqué mon slip vraiment parce que c'est vraiment pas donné les vêtements mais je me suis pris cette petite blouse blanc et cru même que je trouve trop jolie et surtout au niveau du dos regardez comme c'est magnifique bon on met les étiquettes je trouve ça trop trop beau franchement elle est trop belle franchement je pense que c'est ma pièce préférée là de chez Cézanne ensuite je me suis pris ce petit top celui-ci par contre je l'ai déjà porté je le trouve vraiment hyper agréable il est très très décolleté par contre à chaque fois que je me baisse on voit tout mon soutien gorgeux ma potrine etc enfin il est quand même très décolleté je préfère vous prévenir mais voilà il tombe hyper bien le petit nœud là le petit détail je trouve qu'il est hyper bien fait c'est bien pensé le tissu est cool et je me suis pris pour finir un top moutarde qui est trop joli encore une fois et avec des pantalons là que j'ai acheté que je vais vous montrer tout à l'heure je trouve que ça va trop trop bien donc celui-là j'ai déjà porté plein de fois je l'adore ensuite je suis allée chez Oisho et là j'avais pris trois brassières mais j'en ai qu'une avec moi les deux autres elles sont chez ma mère puisque là en ce moment je vais au sport tous les jours et j'ai même motivé ma mère donc il y en a une qui est au sale et l'autre qui est dans la chambre chez ma mère donc je vais vous montrer celle-ci qui est verte et qui est trop magnifique et ce que j'aime particulièrement avec les brassières de chez Oisho c'est le dos non mais regardez-moi ce dos il est magnifique dans tous les cas je vous mettrai le lien des deux autres brassières que j'ai acheté dans la barre d'infos pour que vous alliez voir parce qu'elles sont trop trop canons donc franchement le dos j'adore au niveau du maintien ils sont quand même bien j'ai pris aussi d'ailleurs une petite veste mais je ne l'ai pas trouvée avant de partir d'Espagne puisque j'ai ramené tous ces habits là pour vous faire le haul j'ai pris un petit gilet pour aller courir des fois quand il fait froid et il est trop bien il est bien bien cintré il est vraiment trop joli je vous le mettrai en barre d'infos et j'ai pris aussi ces petites sandalettes donc encore une fois ça je n'aurais jamais pris il y a quelques temps mais là je me suis dit allez vas-y au scaro j'avais envie vraiment d'avoir des chaussures où tu n'as pas besoin de mettre 100 000 ans à attacher toutes les lanières tous les trucs que tu as envie de les mettre et de sortir directement donc ça c'est parfait et puis en même temps elles font un peu habillées je les trouve vraiment hyper canon et elles sont super confortables puisqu'on est dans les chaussures je vais terminer avec les chaussures et là j'ai passé une commande sur mon showroom privé ou showroom privé ou mon showroom je ne sais plus le nom exact je vous mettrai de toute façon les liens mais j'ai pris cette paire là mais vraiment ça c'est un gros 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 coup de coeur quand je les ai commandé je me suis dit je ne sais pas ça se trouve ça va me faire mal derrière comme souvent ces chaussures me font mal et en fait pas du tout dès le premier jour où je les ai mis elles ne m'ont jamais fait mal et je les trouve vraiment hyper sympa et là pour les températures du moment je trouve que c'est vraiment l'idéal donc voilà gros 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 coup de coeur de chaussures j'avais envie de prendre de la couleur aussi donc j'ai pris celles-ci qui sont rose pâle donc celles-ci elles sont très très salissantes franchement je regrette un petit peu puisque là le dent il est vraiment très salissant je les ai mis pas si souvent que ça mais franchement voilà il y a déjà des traces et tout donc franchement si jamais vous êtes comme moi c'est à dire vous prenez pas hyper grand soin de vos affaires je vous déconseille un petit peu ce modèle sinon si vous êtes hyper respectueux de vos chaussures allez-y elles sont trop jolies et pour terminer avec les chaussures mais cette fois-ci un peu plus ouvertes mais toujours dans les noirs je me suis pris cette paire là que je trouve trop jolie elles sont hyper faciles à mettre et tout bon celle-là par contre elle m'en fait un peu mal au début autant les roses elles ne m'ont pas fait mal non plus celle-ci quand je les mets j'ai encore un petit peu mal au niveau du devant et derrière donc je les mets pas pour aller marcher des heures comme je fais souvent non je les mets juste pour aller sortir à Liam au parc qui n'est pas très loin de chez moi ensuite j'ai fait une commande aussi de fringues sur Amazon puisque je ne savais pas mais en fait sur Amazon il y a plein de il y a une section mode où il y a plein de fringues de marques et du coup ça arrive le jour prochain si vous avez un compte Amazon Prime comme moi c'est à dire si vous passez toute votre vie sur Amazon comme moi donc c'est hyper pratique quand vous avez envie d'avoir quelque chose rapidement donc moi je me suis pris cette petite tunique qui est absolument sublime donc la marque c'est Woman Secret je ne sais pas si ça existe en France mais en Espagne il y en a vraiment à tous les coins de rue et elle est vraiment trop jolie elle est trop fluffy je ne l'ai pas encore portée il y a l'étiquette mais voilà je sais que cet été je vais être trop trop bien dedans je me suis pris d'ailleurs aussi une paire de baskets et c'est pour ça à la base parce que j'ai passé la commande parce que j'avais envie de nouvelles paires de running parce que les miennes quand je courais avec ça me faisait mal au genou si vous me suivez sur Instagram vous avez suivi mes aventures avec ça du coup je me suis commandé une nouvelle paire de running je vous la mets en barre d'infos puisqu'elles sont vraiment top j'ai plus du tout mal depuis que je cours avec j'ai pris aussi deux maillots de bain donc il y a celui-ci donc ça c'est le bas il vient de chez Sifoli Sifoli c'est une marque trop trop bien australienne quand je travaille dans un magasin de maillots de bain j'en ai acheté tout le temps et donc voilà j'adore la coupe de ce maillot donc moi je l'ai pris dans cette couleur un peu marron mais il existe aussi en noir il me semble ou dans d'autres couleurs voilà je le trouve hyper joli je pense que ça cet été ça sera canon et j'ai pris aussi un autre maillot mais une pièce cette fois-ci et la marque je crois qu'elle est connue moi je la connaissais pas mais je crois qu'elle est connue c'est Watercut et j'aimais beaucoup la coupe de ce maillot les couleurs très très vives voilà le dos voilà je le trouvais trop trop joli ensuite je suis allée chez New Look et là je me suis pris donc déjà un blazer blanc je pense que celui-là si je l'avais essayé je l'aurais pris en 34 parce qu'il taille hyper grand c'est du 36 et franchement je le trouve hyper large et voilà c'est un blazer blanc tout simple mais avec un effet un peu un peu lin il n'est pas tout lisse donc voilà ça c'est pour aller avec un peu n'importe quelle tenue je trouvais ça sympa ensuite je me suis pris un petit haut crop qui est marron avec des petits pois et voilà je le trouvais trop trop sympa ça fait vraiment un look un peu à l'ancienne un peu années 90 je le trouvais trop trop cool et voilà il est crop et il est hyper fluide hyper agréable à porter et il va avec les pantalons là que je vais vous montrer tout de suite donc je me suis pris trois pantalons hyper agréables à porter et voilà j'ai décidé cette année de faire un peu la chasse aux jeans et de mettre plutôt des pantalons bah des pantalons tout simplement donc celui-là pour commencer je le trouve trop sympa je pense que vous en avez vu un peu partout dans les magasins des pantalons comme ça mais ils sont tellement agréables à porter donc au niveau du haut il est élastique et ensuite il est tout il arrive au 7-8ème un peu à la cheville et il a des petits carreaux et je le trouve trop sympa ça avec ça ça fait un look assez original mais tout en étant hyper simple à mettre quoi le matin et ensuite je me suis pris deux autres pantalons donc celui-là celui-là il est taille haute et en fait il est quand même assez serré enfin c'est à dire que moi par rapport à ma taille il me va parfaitement mais pour passer les fesses il faut forcer un petit peu c'est à dire que sur la plage quand tu dois l'enlever et le remettre après avoir bronzé t'as un peu l'air con quand tu forces pendant 10 ans pour faire rentrer tes fesses dedans je préfère vous prévenir parce que moi personnellement là j'ai pris du 36 normalement je fais du 34-36 non j'ai pris du S et je vous dis j'ai galéré à rentrer mes fesses dedans donc ça dépend après si vous avez si vous avez beaucoup de fesses ou pas mais voilà je préfère vous prévenir qu'au niveau des fesses ça peut être dur à passer au début ensuite je me suis pris aussi celui-ci donc là il est rayé bleu et noir et blanc et là bon pareil il y a un problème de fesses mais au final ça passe et là j'étais un peu déçue parce qu'il est quand même pas mal transparent donc celui-là je le prends que pour aller à la plage ou à la piscine parce que ouais il est vraiment beaucoup beaucoup transparent et enfin pour finir j'ai aussi fait du shopping sur Mango donc en ligne encore une fois parce que quand je rentre dans le magasin j'ai envie de rien acheter par contre sur le site internet tout me fait envie donc je me suis pris ce petit blazer bleu roi que je trouve trop joli la qualité est vraiment dingue et voilà ça avec juste un petit short un petit t-shirt blanc le fait de mettre un blazer ça abîte tout de suite la tenue et ça ravive le teint et tout et puis franchement ça met trop de bonne humeur je trouve ce blazer de couleur j'en mettais jamais avant maintenant ça a changé ensuite j'ai pris trois combis pantalons donc elles sont pas repassées mais elles sont canon je vous mettrai les liens en barre d'info pour que vous voyez mieux sur les mannequins mais j'ai pris celle-ci vous l'avez peut-être vu sur une photo Instagram c'était Elodie qui le portait parce que je lui avais prêté pour aller à la plage il est absolument magnifique donc voilà je pense que vous voyez bien à quoi il ressemble il a des petits rabats au niveau du haut et ça le rend super original des gros boutons là tout le long et ensuite il a les jambes assez amples et franchement il est hyper agréable à porter ensuite je me suis pris un autre mais cette fois-ci il a les bretelles fines il est rayé rose un peu rose corail et blanc et voilà il est trop trop beau franchement il est long c'est un combi pantalon et cette fois-ci les boutons ils sont pas sur le devant mais ils sont sur le côté ils sont juste là et voilà je le trouve hyper joli avec les petits volants là au niveau de au niveau de la poitrine et pour terminer je me suis pris aussi un combi pantalon rayé bleu et blanc voilà et il est hyper joli encore une fois vous réglez les bretelles avec des petits anneaux et il est décolleté un petit peu devant enfin il est pas décolleté mais il est en V et moi je trouve que c'est un peu plus avantageux quand c'est des cols en V il est hyper fluide il avantage pas mal puisqu'en haut les rayures elles sont à l'horizontale comme le rose d'ailleurs et en bas elles sont à la verticale du coup ça vous fait une silhouette bien bien élancée et je le trouve hyper canon ensuite je me suis pris aussi trois paires de lunettes donc ça c'est pas chez Mango toute je vous mettrai les liens en barre d'info puisque je sais plus lesquelles viennent de quel site qui font un peu cat eye Joanne il aime pas du tout mais moi personnellement je les trouve hyper canon peut-être pas pour aller en ville à Grenoble mais pour aller à la plage à Valencia je trouve que ça va parfaitement je me suis pris aussi celle-ci donc ça c'est un peu un fail puisque je les trouve énormes franchement elles sont immenses quand je les mets on dirait une mouche ouais c'est un fail celle-ci je me suis pris celle-ci elle ressemble beaucoup en première enfin celle que je viens de vous montrer elle aussi je les trouve un peu grandes franchement sur le site sur le mannequin vous avez l'air canon en vrai je suis un peu déçue du coup je mets tout le temps celle-là du coup Joanne il aime pas j'ai trouvé aussi des petites boucles d'oreilles sur le site de Mango qui étaient trop trop jolies donc elles sont comme ceci elles sont c'est un peu des créoles mais très très large elles sont hyper agréables à porter franchement elles font pas du tout mal aux oreilles alors que moi des fois j'ai du mal à les supporter si elles sont trop lourdes ou si elles sont trop en toc ou j'en sais rien et pour terminer je me suis pris un sac chez Mango je pense que vous allez vous dire que je suis vraiment une fashion victime puisque ces sacs là on en voit partout mais voilà j'ai pas pu résister je le trouve trop joli je pensais qu'il allait être plus petit en fait parce que sur le site j'avais l'impression qu'il était plus petit quand je l'ai reçu j'étais un peu déçue genre waouh il est énorme et en fait une fois porté et bien vous êtes bien content qu'il fasse cette taille parce que vous pouvez ranger pas mal de trucs après au niveau de la fermeture je trouve que c'est un peu dommage parce que là vous mettez vos trucs et après il faut rentrer manuellement la hanse dans le petit truc et je trouve que c'est un peu chiant quand toutes les deux secondes tu veux prendre ta caméra de vlog ou ton téléphone ils auraient dû mettre une petite pression ça aurait été plus simple mais voilà sinon je le trouve hyper joli donc voilà c'est tout pour mon haul enfin c'est tout il y en a quand même déjà pas mal mais voilà j'espère que ça vous a plu mais en tout cas ça me fait trop plaisir de refaire une vidéo face cam ça faisait longtemps donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre plein de likes je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao